Bonjour à tous ! Connaissez-vous cette jolie petite plante à clochette blanche qui fleurit dans les jardins fin avril et au mois de mai ? Vous avez trouvé ? Oui, il s'agit du muguet. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce petit brin de muguet et d'une belle tradition que nous avons en France le 1er mai, nous offrons du muguet, comme celui-ci. Le 1er mai en France, c'est un jour très spécial pour deux raisons. C'est la fête du travail, donc c'est un jour férié, on ne travaille pas le 1er mai. Le 1er mai, c'est aussi le jour où nous offrons du muguet pour porter bonheur. Il n'y a pas de lien entre la fête du travail et le muguet, mais ils ont un point commun, c'est le fait d'être célébrés le 1er mai. Chaque année, les Français achètent 60 millions de brins de muguet. Alors, ça peut être en bouquet, en pot, comme celui-ci. La tradition veut que, ce jour de l'année, on offre un brin de muguet aux personnes que l'on aime. Alors, pourquoi du muguet ? Parce que c'est une fleur qui porte bonheur. Et toujours, selon la tradition, elle apporterait bonheur et santé jusqu'à l'année suivante. Son histoire remonte à un passé très, très lointain. Le muguet que l'on offre tous les ans, le 1er mai, est aussi appelé l'Isse des Vallées. C'est une plante originaire du Japon, présent en Europe depuis au moins le Moyen-Âge. La plante à clochettes a toujours symbolisé le printemps et les Celtes lui accordaient un statut de porte-bonheur. Le 1er mai 1561, le roi Charles IX officialisa les choses. Ayant reçu à cette date un brin de muguet, il décida d'en offrir chaque année aux dames de la cour. Voilà comment serait née cette tradition. Offrir du muguet ne deviendra toutefois vraiment populaire en France que le 1er mai 1900. Lorsque d'une fête organisée par les grands couturiers parisiens, toutes les femmes reçurent un brin de muguet. Les petites mains, ce sont les couturières dans le monde de la couture, de la haute couture. Les petites mains furent séduites par l'idée. Et c'est ainsi que la fleur a pris sa dimension emblématique. Christian Dior a déclaré que c'était sa fleur fétiche, sa fleur porte-bonheur. Il en portait souvent à la boutonnière pour lui porter chance. Il gardait aussi au fond de sa poche un brin de muguet séché qu'il conservait dans une petite boîte. Cette jolie petite fleur blanche, c'est le symbole du printemps, mais c'est aussi le symbole de la pureté absolue, de la joie, de la vie, de la fragilité, de l'honnêteté et de la discrétion. Je souhaite que ce brin de muguet vous porte bonheur tout au long de l'année. Joyeux premier mis à tous ! J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. A très bientôt ! Questionnaire de compréhension Première question A quand remonte la tradition du muguet ? Au XVIIIe siècle ? Au XVIIe siècle ? Au XVIe siècle ? Question 2 Les fleurs du muguet sont appelées des collerettes ? Des fleurettes ? Des clochettes ? Question 3 Le muguet est le symbole de l'amour. Vrai ou faux ? Question 4 Le couturier Christian Dior a fait du muguet son porte-bonheur. Vrai ou faux ? Question 5 Autrefois, le muguet était appelé Lise des Vallées ? Lise du bonheur ? Lise des forêts ? Question 6 Quel roi est à l'origine de cette tradition ? Henri Ier Louis XIV Charles IX ! Question 6 ... authORY Sous-titrage FR ?